... Toi qui as fait une vidéo sur Bergson et les limites du langage, penses-tu que notre imagination et notre raisonnement ont des limites qui nous empêcheront toujours d'appréhender certains aspects de la réalité, même si celle-ci sera de mieux en mieux expliquée par la science ? Oui. Très bien. Alors, question suivante. On pourrait, hein ? Je pourrais faire une boîte à questions, mais... Ouais, tu sais, il faut juste oui ou non, tiens. C'est dommage, parce que du coup, on ne saurait pas à chaque fois pourquoi je réponds ce que je réponds. Mais, je peux faire court, par contre. C'est-à-dire, tu as parlé de raison et d'imagination, et les deux ont en commun, à mon sens, d'être fondamentalement limités. L'imagination, parce que l'imagination dépend étroitement de nos sensations, c'est-à-dire de notre expérience vécue. Ça ne peut pas être ex nihilo, quoi. Ouais. Tu ne peux pas imaginer une nouvelle couleur. Voilà. C'est ça. Tu ne peux pas imaginer un sens supplémentaire. Tu ne peux pas imaginer une dimension supplémentaire, à moins d'en avoir eu une forme de modélisation qui te permet de l'envisager ensuite. L'imagination se base sur notre expérience sensorielle. Et ensuite, on peut faire des mélanges à partir de tout ça. Et ensuite, la raison, pour les raisons évoquées tout à l'heure avec Kant, c'est-à-dire le fait qu'on ait une limitation. Par exemple, tu vois, c'est intéressant le concept d'infini. Tu prends le concept d'infini, c'est difficile à concevoir l'infini. D'ailleurs, on l'appelle l'infini. On est obligé de passer par le fini pour parler de l'infini. Comme si l'infini, c'était quelque chose de trop grand. Il fallait trouver un moyen de le désigner. C'est surtout qu'on a tendance, j'ai l'impression, à se l'imaginer comme des chiffres qui augmentent. Au fur et à mesure, de manière constante, plutôt que, paf, ça, c'est l'infini. C'est toujours un truc, c'est comme quelque chose qui bouge ou des chiffres qui augmentent, mais de manière infinie. Parce que toi, tu te l'imagines tout ça, paf, c'est l'infini. Non, je ne me l'imagine pas, mais j'essaye de le penser en termes spatiales, par contre, l'infini. Mais pareil, du coup, quand tu te le... Oui, tu veux le faire grandir, indéfiniment, et tu ne peux pas. On est d'accord. Tu ne peux pas te l'imaginer comme l'infini fini, tu vois. Enfin, je viens de te dire un truc qui n'a aucun sens, tu vois. Non, non, mais si, si, c'est vrai, parce que... Un infini qui est déjà infini, mais tu te projettes toujours quelque chose qui augmente. Bien sûr. Que ce soit l'espace, la lumière qui s'étend, ou des chiffres qui augmentent. Alors, la lumière, c'est encore autre chose, mais on va aller très vite. On a dit qu'on faisait cours. Est-ce que, comme moi, à l'école, en cours de physique, est-ce que tu as déjà entendu cette phrase qui disait « L'univers est un infini en expansion ». Est-ce que l'univers est infini ? On a envie de dire oui. Alors, pas pour l'avoir vérifié, mais parce qu'on imagine mal ce que serait une limite. Si il est infini, comment il peut être en expansion ? Voilà. Donc, un infini qui grandirait. On a essayé, pour ma part, de me mettre dans le crâne une idée paradoxale dont je ne me suis jamais relevé. Un infini en expansion. Mais d'ailleurs, on le disait tout à l'heure avec les mathématiques, un infini positif ou négatif, un infini entre dans un intervalle. Donc, pourquoi pas ? Mais on voit bien que l'esprit bloque. L'esprit bloque. Eh bien, je suis assez d'accord avec Kant pour dire que la raison pure a des limitations qui sont inhérentes à notre structure, à notre nature cognitive, et qu'on est des êtres finis. Comme disait Alexandre Astier, vous êtes limités. On est limité dans l'espace. Et du coup, on a la psychie de sa limitation spatiale. On a la psychie de sa limitation physique. Donc, il n'est pas du tout absurde que les limites de notre condition physique se reportent dans nos capacités mentales. Donc, pour répondre à ta question, j'ai tendance à croire qu'à moins, je ne sais pas moi, que survienne une brusque évolution cognitive chez l'être humain, au demeurant, je la souhaite, eh bien, on ne pourra pas se représenter la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire au-delà des limites de notre perception et de notre intelligence. En parlant de ça, ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue et qui, également, me fait mal au crâne. C'est, pour les animaux, tu vois, nous, on a ce qu'on appelle notre conscience humaine, qui est ce qu'on pourrait définir comme un stade supérieur aux animaux qui n'ont pas de conscience. Je la mets entre gros guillemets. Tu cherches les problèmes, toi. Entre gros guillemets, tu vois. Tu vois, la conscience de soi, même si on pourrait dire que certains animaux ont conscience de leur existence, bon, bref. De manière générale, tu vois. On a la conscience de soi et à partir du moment où on a la conscience de soi, on a la conscience de plein d'autres choses, tu vois. Ce que les animaux n'ont pas. Et si les animaux pouvaient dialoguer entre eux, bon, ce qui est compliqué, enfin, ils le font. Là, je m'embrouille, mais... S'ils pouvaient dialoguer entre eux de la manière dont on dialogue sans avoir la conscience de soi, ce serait impossible pour eux de s'imaginer ce qu'est la conscience, tu vois. Ouais. Voilà. Et je me dis, est-ce que, par exemple, pour des extraterrestres, est-ce qu'il y a un stade encore plus élevé que la conscience, mais que du coup, nous, on serait incapables à notre niveau de se le figurer mentalement, parce que tant que t'es pas... En fait, tant que t'es pas conscient, tu peux pas savoir ce qu'est la conscience, tu vois. C'est vrai. Et donc, s'il y a un niveau supérieur qui, sauf tombe, existe, mais qui, pour nous, nous dépasse au niveau raisonnement, on pourra jamais se l'imaginer tant qu'on ne l'a pas atteint non plus, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Alors, je te donne un conseil pour les prochaines métaphores que tu veux utiliser. Prends l'être en deux dimensions par rapport à l'être en trois dimensions. Tu vois, ouais. Parce que, pour l'être en trois dimensions, on peut se représenter la deux dimensions, mais pas la quatre. Tu vois. Alors aussi, on peut la modéliser, mais la modélisation, on sait très bien que c'est pas la vraie quatrième dimension. C'est une figuration en 3D de la 4D. T'as vu la vidéo, je pense, de Michael Launay sur la quatrième dimension. Il a fait, je crois, deux vidéos extrêmement intéressantes sur cette question-là. Un être en 2D ne peut pas savoir ce que c'est que d'être en trois dimensions. Déjà, quand j'ai étudié la théorie des cordes et que ça... Ah oui, non, mais voilà. La conclusion, c'était qu'il y avait 26 dimensions ou je ne sais plus quoi. Et d'un point de vue mathématique, c'est pas un problème. Et d'un point de vue physique, ça le devient. Ouais, qu'en fait, un poil, si tu le regardes, c'est une dimension, mais en fait, si tu le mets au microscope, le poil devient un rond. Est-ce qu'on compte ça comme une autre dimension ? La paille, si tu la regardes d'un angle... Voilà, l'angle peut faire une dimension à ce moment-là. Oui, voilà. Et puis, en fait, t'en as qui sont courbés sur eux-mêmes et du coup, ça fait une autre dimension aussi. Tout à fait. Ouais, ouais. Mais ce qu'on appelle vraiment la quatrième dimension au sens physique, nous, ça se traduirait par des choses qui passent à travers les murs. Et donc, ce serait bizarre. D'ailleurs, ce que certains appellent les esprits, tu vois, les fantômes, certains diraient que, ben non, ils empruntent simplement la quatrième dimension. Donc nous, ça nous paraît magique ou démoniaque. Mais c'est pas les cinémas qui disent qu'ils font de la 4D parce que, il y a, tu sais, par exemple, quand il pleut et ils t'aspergent d'eau, tout ça, ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, ouais. C'est pas la vraie 4D au sens... Parce que certains ont pas la même définition de la quatrième dimension. Ouais, complètement. Non, non, c'est vraiment la quatrième dimension au sens de, on ajoute une dimension comme la, une dimension, c'est le segment ou la droite. La deuxième dimension, c'est le plan. Donc c'est les figures planes, quoi, les surfaces. Et puis la troisième dimension, c'est les volumes. Il faudrait imaginer cette quatrième dimension, donc, que nous, on ne peut pas se représenter parce qu'on voit le monde en trois dimensions. Donc, partant du principe qu'on voit le monde en trois dimensions, on en déduit qu'il est en trois dimensions. Et donc, si une quatrième dimension existe, nous ne sommes pas équipés pour l'apercevoir, mais on peut imaginer qu'il est théoriquement possible de l'apercevoir et à ce moment-là, ça nécessiterait un bon cognitif pour pouvoir nous-mêmes l'apercevoir.